Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la BYD SEAL que je suis allé voir dans la concession de Rennes. Alors je vous conseille fortement cette concession, pourquoi ? Parce que vous avez un vendeur qui s'appelle Dylan et le gars il est vraiment très très fort. Il connaît absolument tout et pas seulement les BYD, il connaît toute la concurrence, toutes les technos de batterie, toutes les options qui existent etc. Il est vraiment très très fort, c'est la première fois que j'en vois un aussi fort. Donc il fallait quand même le mentionner. Allez-y, c'est à Rennes. Félicitations à BYD pour la formation de ces vendeurs parce que là vraiment pour le coup c'est assez rare et exceptionnel pour le souligner. Alors aujourd'hui on a vu plein d'articles sur les BYD SEAL notamment et à chaque fois il y a une comparaison avec la Model 3. Donc je suis allé la voir pour me faire mon avis et je ne suis pas tout à fait tout à fait d'accord avec ça. Voilà, je trouve que ça mélange plein de choses, plein de techno qu'on n'a pas ailleurs et on va regarder ça tout de suite. Mais avant de continuer, pensez à vous abonner mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Moi je pense qu'en fait elle a quelque chose de la Model 3. C'est le défaut pour moi qui ai deux enfants, mais c'est une voiture qui peut convenir à plein de personnes. Mais pour moi le défaut qu'elle a, c'est qu'elle a un coffre et non pas un haillon. Donc pour mettre les choses dedans, c'est plus difficile. Voilà, c'est à peu près la même taille que la Model 3, c'est à peu près la même ouverture. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà pour le côté Model 3, c'est le seul point que je vois de comparaison avec la Model 3. Ensuite, elle a beaucoup de la Model Y je trouve, puis moi c'est celle que j'ai, notamment par rapport à l'habitabilité, à la taille qu'on retrouve à l'intérieur. Pour ce qui est du côté passager, pour ce qui est de l'espace à l'avant et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est par rapport à la Model 3, c'est la hauteur. On a l'impression d'être assez haut dedans pour conduire, on n'a pas l'impression d'être dans une Model 3. Et ensuite, je trouve qu'elle a beaucoup de la Model S, c'est surtout par rapport à l'intérieur, à la qualité des piqûres, des surpiqûres, des sièges, du design des sièges, du double écran, comme on peut voir ici. Voilà, vous avez nativement un double écran aussi, je vais vous montrer tout ça. Et donc, moi je trouve que c'est un mélange parfait. Je rajouterai peut-être, et là je n'ai pas préparé à diapo, mais le V6, parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on ne retrouve pas sur chez Tesla, mais qu'on trouve chez Kia. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu que j'ai testé en long, en large, en travers le V6. Et il y a deux fonctionnalités que j'adore chez Kia et qu'il n'y a pas chez Tesla, et qu'on retrouve sur la CIL, mais on retrouvera ça plutôt en fin de vidéo. Alors, on va comparer direct les prix, comme ça on est tranquille. Voilà les différences entre la BYD CIL, qui a un tarif de base à 46 990 euros, qui avait le bonus écologique jusqu'au 15 décembre, mais qu'il n'en a plus. D'accord ? Par rapport à une modèle 3 de base, donc quand je dis de base, c'est la moins chère, à 42 990 euros, et la modèle Y à 45 990 euros. Donc, en termes de tarif, on est plus proche de la modèle Y. Par contre, en termes d'autonomie, on est à 570 km WLTP, contre 513 et 455 sur les modèles de base. La recharge est un peu plus lente sur la CIL, et on est à 150 kW, contre 170 sur la modèle 3 et la modèle Y. Ce qui fait que, sur les longs trajets, ça va être plus long de recharger avec la BYD CIL par rapport aux deux autres. Les gens qui n'aiment pas les Tesla, c'est par rapport à l'intérieur. La techno, elle est super, mais l'intérieur, ça ne ressemble pas vraiment à une voiture. Voilà, donc on aime ou on n'aime pas. La BYD CIL, elle ressemble à une voiture. Donc, c'est ça que moi j'ai trouvé hyper intéressant dans cette voiture. C'est que c'est le bon compromis, pour ceux qui n'y hésitent, pour passer à l'électrique. On est sur une garantie de 6 ans ou 150 000 km, le premier des deux termes échus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, en termes de design et de caractéristiques, c'est quand même très sympa. Alors, il faut quand même penser à quelque chose que n'a plus la CIL, c'est le bonus écologique. Pour la modèle Y, alors pas toutes les modèles Y, mais deux des modèles Y, notamment la moins chère, vous pouvez avoir le bonus écologique. Alors, c'est quoi le bonus écologique ? C'est 5 000 euros pour tout le monde. Alors, à condition que vous n'ayez pas profité d'un bonus écologique après le 1er janvier 2023. Parce qu'après le 1er janvier 2023, c'est tous les 3 ans. Et donc, le bonus peut être porté à 7 000 euros. Si jamais vous avez un revenu fiscal de référence par part qui est égal ou inférieur à 14 089 euros. Ça veut dire que si vous êtes 2, le revenu fiscal, c'est 28 000 euros. Si vous êtes 2,5, on multiplie par 2,5, 3, etc. Et donc, dans ce cas-là, on peut passer de 5 000 à 7 000. Donc, ce n'est pas pareil. Pour l'instant, la modèle de BYD CIL n'est pas éligible puisqu'elle est produite en Chine, alors que la modèle Y est produite en Europe à Berlin. Voilà un peu la grosse différence là sur les prochains mois. Néanmoins, j'ai lu quelque part que BYD était en train de construire une usine en Hongrie. Voilà. Et donc, ce qui pourrait lui permettre de rentrer dans cette phase de bonus écologique français. Alors, sur le site de BYD, vous n'avez pas forcément toutes les informations que vous pouvez aller voir chez le vendeur, puisqu'ils sont en construction du site en français. Donc, on n'a pas encore toutes les infos. Donc, vous avez pas mal de couleurs. Voilà. Celle que l'on a vue, nous, c'est la grise et la verte, qui sont vraiment très, très jolies, de couleur pastel. En termes d'intérieur, on a vu les deux. On a l'intérieur bleu ciel, qui est vraiment magnifique. Et on a l'intérieur noir, que je trouve un peu moins joli, mais alors du coup, beaucoup plus facile sûrement à entretenir. Voilà. Et au niveau des jantes, on n'a pas le choix. Il n'y a qu'un modèle. Il y a deux options, entre guillemets. Il y a la design, voilà. Et il y a la BYD Excellence, donc qui est à 3 000 euros plus cher, sur laquelle vous allez avoir l'affichage tête haute. Donc, c'est celle qu'on a vue. Et donc, vous allez avoir une différence dans les amortisseurs. Et après, en termes de puissance moteur, là, vous allez avoir une petite différence. Franchement, à part l'affichage tête haute, quelque chose d'intéressant, ça ne vaut pas forcément le coup de passer sur la partie Excellence. Alors, voilà ce que ça donne en termes de couleurs. Donc là, le vert est juste magnifique. C'est une couleur pastel, qu'on retrouve aussi chez BM. Et c'est vraiment très sympa. Alors, en ce qui concerne le modèle d'exposition qu'ils ont à l'intérieur, alors là, on est sur un blanc gris crème, qui est juste magnifique. Vous voyez même en arrière-plan, le design de la concession est vraiment très, très beau. Voilà, les lignes sont issues du monde marin, avec les ouïes. Donc, en termes de design extérieur, c'est vraiment très sympa. Vous avez la trappe de recharge qui est à l'extérieur, donc en type 2 combo CCS. 11 kW en type 2 pour la maison et 150 maximum en CCS. Alors, vous avez un petit coffre à l'avant, mais qui permet de mettre juste les câbles, mais c'est mieux que rien. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, en termes d'habitabilité, ça ressemble plus à la modèle Y en termes de taille. Vous avez tout le confort, les petits ports USB derrière et le plancher plat qui permet d'avoir plus de place pour le passager central. Alors, c'est là, quand on l'ouvre, que je trouve que ça ressemble beaucoup au modèle S, avec les sièges sur piqûres, baquets, très jolis. Les appuis-têtes comme chez Mercedes. Du côté passager, le siège, il est réglable électriquement. On a les petits sièges chauffants et rafraîchissants. Voilà, on a le grand toit panoramique vitré qui est ici. Grand rangement sous la console centrale avec port USB-A, USB-C, les portes gobelets et le volant qui ressemble plus à Kia. Alors là, il y a la musique. Il me recale le siège. Alors, en ce qui concerne l'intérieur, vous avez des petites signatures lumineuses qu'il y a tout autour de la voiture. Vous avez cet écran central d'un peu plus de 10 pouces, là, qui vous permet d'avoir toutes les informations. Et vous avez le système de BYD qui est un tout petit peu différent en fonction des voitures. Mais où vous pouvez retrouver toutes les applications, fonctionnalités de cet écran. Le point un peu particulier, c'est que vous pouvez mettre l'écran en format portrait ou paysage en fonction de ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez toutes les caméras que vous pouvez voir sur tous les angles ici, la vue 360 degrés, la vue de devant, la vue de derrière, la vue de gauche, caméra de droite, en fonction de... Si vous avez un parking qui est un petit peu étroit et que vous voulez être sûr de ne pas crocher cette belle voiture. Voilà, ça, c'est évident qu'il faut faire attention par rapport à cette partie-là. Donc, juste un petit bouton pour faire tourner l'écran. Et donc, la petite particularité tech, c'est que vous avez ce petit bouton-là qui permet de partager l'écran en deux. Donc là, c'est assez sympa. Donc, il faut prendre quelque chose, une application qui est compatible. Elles ne sont pas toutes compatibles. C'est ce que j'ai essayé de trouver là. Donc, si on met par exemple la navigation, qu'on appuie sur le petit bouton et qu'on choisit de l'autre côté, Spotify, voilà. Et bien, on peut facilement avoir la navigation d'un côté et Spotify de l'autre. Vous avez ici deux compartiments pour recharger votre téléphone portable. Et vous avez ici un grand rangement dessus et un grand rangement dessous qu'on a déjà montré. Voilà. Et si on regarde un petit peu, vu de devant, les appuis-têtes un peu comme les Mercedes avec le petit trou entre les deux. Et un bel espace à l'arrière. Et bien sûr, cette petite boîte à gants à l'avant, comme dans tous les véhicules, avec le système DIN audio qui paraît-il est vraiment extraordinaire. Alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir sur la version Excellence l'affichage tête haute qui vous permet d'avoir les informations minimales pour conduire. Alors, on n'a pas pu tester si on avait les petites flèches en réalité augmentées comme dans le cas EV6. Mais de toute façon, ça ne pourrait être qu'une mise à jour. Mais c'est quelque chose qui est possiblement utilisable sur la BYD Seal. Vous pouvez dès à présent retrouver sur le navigateur toutes les bandes de recharge. Le planificateur de trajet n'était pas encore en route au moment où on est venu faire cette première visite. Mais le vendeur nous confirme que cela va arriver très prochainement en France. Dernier point aussi très intéressant. Alors, on n'a ni d'image ni de caractéristique. C'est le V2L, le véhicule to load, qui permet d'utiliser la batterie de sa voiture pour recharger quelque chose. Comme ici, un vélo. C'est chez MG, là. Mais ça pourrait être une autre voiture. Ça pourrait être une télé avec une console de jeu. Ça pourrait être un frigo, un barbecue. Peu importe. Ça, c'est aussi disponible chez BYD. Alors, si on veut se faire une petite conclusion, on peut dire que c'est très prometteur comme marque. J'ai été très surpris par la qualité du vendeur. Je vous le redis. Ils font des produits de très haute qualité. D'après lui, ça va forcément cartonner puisqu'ils sont déjà numéro 2 d'un point de vue mondial. Mais qu'ils arrivent seulement en Europe. Donc, sans avoir l'Europe, ils sont numéro 2. Donc, voilà. Ils produisent des voitures électriques depuis 1997. Au départ, c'était des hybrides. Plutôt hybrides rechargeables, etc. Donc, ils sont vraiment déjà très au point sur la technologie. Tout est fait par BYD, sauf les pneus et le freinage, si je me souviens bien. 5 étoiles au test Euro NCAP. Voilà. Donc, ce qu'on n'avait pas dit, c'était une batterie de 82 kWh. Donc, 570. Et avec la version Excellence, on est à 3,8 secondes au 100 km heure. Voilà. Prix du design. Bon, ça, ce n'est pas forcément très intéressant. C'est une inspiration marine. Voilà. Avec toute la signalétique lumineuse et les petits ouïs sur le devant et sur le côté. Vous avez cette fameuse écran 15 pouces sur le centre et l'écran 10 pouces arrière du volant, pardon. Et avec toutes les commodos ici, qui ressemblent à une vraie voiture, une voiture classique. Un toit panoramique. Des sièges intégraux, des rangements intelligents. Voilà. Donc là, il nous annonce 26 minutes de 30 à 80 % avec une batterie, alors un peu spécifique. La batterie de BYD qui met sur les Tesla Model Y. Parce que c'est une batterie, notamment, qui a une particularité, c'est qu'elle ne peut pas prendre feu. Voilà. Des aides à la conduite. Une plateforme spécifique pour les véhicules électriques. Voilà. Vous retrouverez tout le détail depuis plus de 28 ans dans le secteur de la batterie. Donc, les batteries de voiture, mais aussi de téléphone, etc. Voilà. Ils en font pour tout. Le site internet commence à se développer. Il y a de plus en plus de choses dessus. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir. Point fort aussi par rapport à Kia. C'est que dès le début, eh bien, dès le début du premier niveau de gamme, ils mettent une pompe à chaleur. Ce qui permet d'économiser pas mal de choses. Et ici, vous pouvez télécharger la petite brochure en PDF. Voilà. Où vous avez tous les détails de toutes les options. Mais en fait, c'est comme les voitures japonaises. Il y a 10 ans. Par défaut, il y a quasiment toutes les options. Donc, affaire à suivre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez envie qu'on aille faire un essai de cette belle voiture. Sachant qu'on a beaucoup de routes pour y aller. En tout cas, de chez nous. Mais vraiment, si c'est une demande particulière, eh bien, n'hésitez pas. Il y en a déjà quelques-unes qui sont sortis. Quelques tests qui sont sortis. Mais si cela ne vous suffit pas et que vous voulez faire un test comme on avait fait pour le V6. C'est-à-dire que vous me donnez toutes les questions, toutes les caractéristiques que vous voulez que je teste. Et moi, je réaliserai ça rien que pour vous. Merci à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci. Mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.